Shalom ! Quel teshuva est possible et quel teshuva est impossible ? Car en effet, s'il est impossible, il n'est pas judicieux d'y consacrer des désespoirs en vain. Et si elle est possible, il faut le savoir, afin de pouvoir y travailler. Réponse, tout ce que Dieu nous a ordonné est possible. Sinon, ça signifierait qu'il nous tend un piège immoral. Évidemment, il y a mida tracidut, des mesures aggravatives. Dans ce cas, c'est différent. Chacun selon ses possibilités. Mais ce que la Torah nous a ordonné clairement, c'est possible. Ce n'est pas impossible. Impossible n'est pas de la Torah dans ces cas-là. Il faut donc faire des efforts. Quand ça paraît impossible, c'est une ruse de l'instinct du mal. Il faut se mettre en route. Et alors, on voit que c'est possible. On voit des miracles. À moins, évidemment, qu'il s'agisse de quelqu'un qui est blessé mentalement et qui n'a pas toutes ses facultés de libre arbitre. Mais autrement, l'homme a le libre arbitre qui provient du fait qu'il est à l'image de Dieu, qu'il a une étincelle divine. Il doit faire confiance dans cette étincelle. Shalom. Shana Tova.